Ce qu'on ne vous a jamais dit sur votre image et qui va changer votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils très très pointus sur votre image. Si vous voulez travailler votre image, vous trouverez énormément de conseils sur internet, sur le style vestimentaire, sur le langage non-verbal, votre posture, votre gestuelle, votre voix. Mais aujourd'hui, je vais vous donner vraiment des conseils très fins. Ils vont vous paraître finalement évidents, mais ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément. La première chose, vous le savez, je vous conseille sur le choix de vos vêtements, votre façon de vous tenir, etc. Mais la première chose, la chose la plus importante à force d'étudier ce sujet, c'est l'énergie. En fait, l'énergie que vous allez dégager va être contagieuse. Et d'ailleurs, vous le savez, lorsqu'une personne est en colère, est irritée, qu'elle rentre dans la pièce, même si elle n'a pas encore parlé, vous sentez. Vous sentez qu'il y a des mauvaises ondes. Donc, ça vous touche et ça peut très facilement vous contaminer quelque part. Donc, il faut prendre conscience que votre énergie, qu'elle soit positive ou négative, elle va avoir un impact sur les autres. Donc, les autres vont sentir tout de suite dans quelle vibration vous êtes et ils vont avoir des réactions à cela. Donc, au-delà de bien s'habiller, etc., faire attention à tous ces paramètres qu'on travaille ensemble au quotidien, je voulais vraiment partager sur ce sujet parce qu'il est vraiment essentiel. Et pour maîtriser ce paramètre de l'énergie, il va falloir un petit peu creuser en soi. C'est quelque chose qui peut un petit peu faire peur au début, mais en fait, c'est génial. Parce que, comme avec tout le développement personnel, on va à la découverte de soi-même. Et là, quand vous arrivez à maîtriser l'énergie que vous avez au moment où vous rentrez dans une pièce, au moment où vous dites bonjour à la personne, c'est juste magique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cette énergie, en fait, on peut parfois, selon les jours, être un peu fatigué ou ne pas avoir envie d'être la personne qui va mettre l'ambiance. Vous savez, à chaque fois, je vous dis, devenez les ambianceurs, c'est-à-dire la personne qui va savoir mettre les autres à l'aise, qui va savoir mettre un climat agréable. Et il y a des jours, ça va tout seul. On est bien, on se sent bien, on est motivé, on met tout le monde à l'aise. Puis il y a des jours où on n'a pas envie, quoi. On aimerait bien que les autres freinent un peu le relais, mais parfois, ça n'arrive pas. Donc là, ce travail sur l'énergie, comme vous allez repasser votre chemise, choisir une jolie tenue, faire attention à votre posture, vous allez devoir travailler sur votre énergie et prendre conscience de votre état émotionnel avant d'aller à votre rendez-vous. Évidemment, on est des êtres humains, donc il se peut qu'on ait eu une nuit difficile, on manque de sommeil, on est malade, des problèmes à la maison. Donc n'apportez pas cette énergie négative avec vous en rendez-vous. Vraiment, il faut arriver à switcher pour vous dire que vous allez impacter vos interlocuteurs avec votre énergie. Donc, on se met en mode positif. Alors l'idée, ce n'est pas d'en faire des caisses, ce n'est pas d'être dans l'exagération et de passer pour un fou furieux qui arrive. Non, on fait toujours très attention à s'adapter au contexte, à faire preuve de bon sens et de sensibilité pour vraiment s'adapter aux circonstances. Mais là, vraiment, je vous parle d'une chose très fine qui est cette énergie que les autres vont sentir. Et si vos interlocuteurs sentent une vague de bien-être, de fraîcheur, quelque chose d'agréable, de rassurant avec vous, eh bien, ça va faire monter votre niveau de crédibilité, de charisme et vous serez fortement appréciés pour cela. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est au niveau de la gestion des émotions. Donc, ça se rapproche de cette idée d'énergie. Mais là, c'est en fonction de comment vous allez réagir par rapport aux différentes situations. Si, lorsque vous êtes en rendez-vous, on vous considère à un certain niveau, on vous demande votre avis, vous êtes important, tout se passe bien, vous vous sentez bien et qu'au premier petit quiproquo, malentendu, petit conflit naissant, vous partez en vrille, vous ne savez pas gérer vos émotions et que ça part dans tous les sens, alors là, votre image, elle est ruinée, en fait. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on sent que vous ne savez pas contrôler vos émotions et que finalement, vous subissez vos propres émotions. Donc, il y a tout un schéma qui va dégringoler aux yeux de vos interlocuteurs. Et vous remarquerez que les personnes charismatiques, que vous preniez des séries comme Mad Men, enfin, peu importe, les séries que vous pouvez voir avec des figures charismatiques, en fait, ce sont toujours des personnes qui sont très posées, très calmes. Même si elles ne sont pas d'accord, même si elles sont en colère, elles vont savoir gérer leurs émotions et exprimer leur mécontentement de manière très calme, mais ferme. Mais elles vont gérer leurs émotions. On ne va jamais les voir partir en vrille, s'énerver, crier, claquer des portes, parce que ça va les desservir, en fait. Donc, vraiment, cette deuxième chose, c'est la gestion des émotions. Alors oui, ce n'est pas facile, parce qu'au quotidien, on peut facilement être stressé, on peut être fatigué, donc ça peut très vite dégénérer. Donc, d'où l'importance de faire un travail au quotidien, un travail en profondeur. Ça peut être faire de la méditation, de la sophrologie, du yoga, du sport, de la boxe, peu importe quelque chose qui nous permette d'évacuer nos tensions et de pouvoir rester maître de soi-même. Alors, avant de poursuivre et de vous donner ce troisième conseil qui va vous permettre de garder une belle image de crédibilité, je voulais simplement vous rappeler de bien vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouveautés. Alors maintenant, ce dernier conseil, quel est-il ? Ça peut paraître très basique, mais malheureusement, très peu de personnes arrivent à atteindre ce conseil. C'est de s'accepter soi-même. Si je vous parle de ça, c'est que je suis concernée moi-même. Pendant des années, en fait, je me suis détestée. J'avais des problèmes de santé et je me sentais faible et j'étais en colère contre moi-même, finalement. Et il y avait vraiment une dualité, un combat intérieur entre moi et moi-même, finalement, parce que je me détestais, j'étais en colère. Et finalement, ça se ressentait à l'extérieur parce qu'on sentait que je n'étais pas alignée, que je n'étais pas OK avec la personne que j'étais. Et voilà, ça fait un truc un peu bancal. À partir du jour où vous vous acceptez dans vraiment votre entièreté, c'est-à-dire avec vos forces et vos faiblesses, acceptez d'être vulnérable, comme tout être humain, en fait, et bien là, d'un coup, vous êtes OK avec vous-même et vous devenez alignée, ancrée et ça vous remplit, en fait, comme ça. Et on sent qu'il y a cet ancrage, cette sérénité et vous arrivez finalement dans une pièce avec une énergie. Alors, en plus, si vous faites attention à avoir une bonne énergie pour mettre les autres à l'aise, cette énergie où vous êtes OK avec vous-même, qui est ancrée, alors là, boum, vous mettez tout de suite tout le monde d'accord, vous mettez tout de suite les choses en place. Donc voilà, vraiment, c'est très important de faire ce travail sur soi-même. Peu importe votre situation, vous pouvez totalement arriver à cette sérénité qui va vous donner un socle solide pour vous accompagner tout au long de votre chemin, pour atteindre vos objectifs. Donc, pour résumer, ces trois conseils très importants pour garder une image de crédibilité, la première chose, c'est maîtriser votre énergie. Attention à votre état d'énergie avant d'arriver à un rendez-vous. Le deuxième conseil, c'est la gestion des émotions. On ne part pas en vrille au premier conflit, on se maîtrise, on garde notre sang-froid. Et le troisième conseil, c'est qu'on commence à s'accepter soi-même et être aligné de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada